Tous les rêves ont un sens et une signification, mais certains sont plus difficiles à comprendre. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, estime que rêver de faire amour est une mise en scène d'un désir génital, qui souvent demeure un désir interdit. Selon les psychologues, rêver de tromperie relève d'un sentiment de culpabilité ou d'insécurité. Au moment du mariage, la plupart des couples se promettent amour et fidélité pour la vie. Hommes ou femmes prétendent à une exclusivité émotionnelle et ne tolèrent pas une infidélité de la part de l'être humain. Mais un matin, vous vous réveillez avec le cœur serré et lourd de tristesse. C'était un cauchemar, plus qu'un rêve que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Vous rêviez que votre partenaire de vie vous trompait avec une autre femme. Tout semblait tellement réel et vous vous demandez si ce rêve n'est pas révélateur de la réalité et si votre homme ne vous trompait pas pour de vrai. Alors, le doute vous assaille et vous tue aux lupines. Mais, selon les psychologues, ce rêve provait une signification qu'il ne faut pas ignorer. Et si vous êtes nouveau ici, conseillez à vous abonner afin de ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Pourquoi rêvons-nous ? Face aux événements que nous vivons au quotidien, qu'ils soient positifs ou négatifs, dont inconscient reçoit des informations qu'il emmagasine. Ces derniers se manifestent par le biais du rêve pour envoyer les interrogations relatives aux événements vécus. Selon Catherine Blanc, un sexologue et psychanalyste, les rêves expriment d'une façon symbolique les sentiments d'angoisse, de peur, de mort ou encore de sexualité. Et faire un rêve au sujet d'une infidélité ne doit pas être pris au premier degré. Mais, toutefois, il est important de connaître son interprétation. Rêver que notre partenaire nous trompe. Mais, comment l'interpréter ? Lorsqu'on rêve que notre partenaire nous trompe, cela peut avoir une explication psychologique relative à un manque de transparence dans la relation du couple. ou le sentiment de ne pas être compris ou encore d'être abandonné. En revanche, rêver que nous trompons notre partenaire peut vouloir exprimer des envies sexuelles refoulées et peut symboliser une insatisfaction dans sa vie réelle. Déliade de nos peurs et de nos angoisses, le rêve est en lumière l'une des pires celles, l'infidélité. Cette situation est vécue d'une manière intense, comme une réelle trahison. On se sent trompé, bafoué, voire blessé dans son âme propre. Tristan Frédéric, dans son livre « Nouveau dictionnaire des rêves » explique que, souvent lorsque nous rêvons que notre partenaire nous trompe, cela signifie que nous doutons de nous et de la place que nous occupons dans le cœur de notre partenaire. Par ailleurs, ce sentiment de trahison découlant du rêve peut s'expliquer par le fait que, nous jouons un rôle déguisé sans vraiment être nous-mêmes avec notre partenaire, et ce dernier n'est pas capable de nous voir tel que nous sommes réellement. En somme, le rêve révèle cette tromperie et met en scène le personnage que nous ouvrons dans le bras du partenaire. Ce personnage est amagalmé avec une hivale. Dans un autre contexte, ce rêve peut révéler un désir inconscient d'être trompé. Certaines femmes ayant grandi avec une croyance négative, acquise dès l'enfance, selon laquelle tous les hommes sont infidèles, vivent cette tromperie en rêve. La peur de subir une infidélité peut aussi engendrer ce rêve qui n'est autre qu'une image fantasmagorique négative, afin de ne pas la subir dans la réalité. Et la question maintenant, c'est comment vaincre la peur d'être trompé? Le fait d'imaginer notre partenaire dans les bras d'une autre personne de sexe opposé nous effraie et nous terrifie. La jalousie prend place à tout moment et peut même dans certains cas devenir pathologique. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce sentiment. Une insécurité affective dès l'enfance qui peut engendrer la peur de ne plus être aimé. Le manque d'estime de soi et de ne pas sentir suffisamment bien pour être aimé. La projection de son désir propre d'infidélité. Hypothèse émise Le plus important est d'identifier l'origine de cette peur de l'infidélité, afin de savoir ce qu'elle cache et éviter des conflits inutiles qui peuvent détruire le couple. Dans le cadre d'une jalousie pathologique, les séances de psychothérapie peuvent s'avérer nécessaire. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais vous donner une autre vidéo intéressante pour que vous puissiez en profiter. Mais avant cela, je serais très heureux si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Bye bye